On est parti et dans cet épisode, on va voir pourquoi on peut confondre un type 4 et un type 6 en diagramme. On pourrait se dire rien à voir. Rien à voir puisque le 4 est un profil qui est émotionnel, qui est lié à la notion de manque, qui est lié à soi. Et le type 6 est un profil mental, qui est lié à la peur, qui est lié à la projection du futur. Comment peut-on se tromper sur ces deux profils-là ? Figure-toi que c'est une erreur parmi tant d'autres. Et c'est ça qui est génial, ce que l'on peut voir sur cette série d'épisodes sur les différents profils, qu'il n'y a pas forcément des liens qui peuvent être présents ou que l'énéagramme est tellement subtil, il y a tellement de granularité que finalement, n'importe quel profil peut être confondu avec n'importe quel autre profil. Je reviens sur le 4 et le 6 parce que là, c'est super intéressant. Et ça va parler surtout de la partie émotionnelle du type 4 enéagramme. Alors, avant de parler de ça, premier point qui peut faire qu'on va se tromper entre un 4 et un 6. Ou une 4 et une 6. Ou un 4 et une 6. Bon, tu as compris l'idée. Le premier point, en fait, c'est que ce sont deux profils qui vont être orientés sur le… En PNL, on va parler d'un métaprogramme qui s'appelle mismatch, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'il manque pour le type 4, et sur ce qui est défectueux sur le type 6, ce qui est dangereux. Donc, ces deux profils vont avoir tendance à voir ce qui ne va pas, tout comme le 1 pour des raisons différentes, l'imperfection. Donc, déjà, on a ce point où on a une énergie qui est la même, c'est-à-dire qu'une personne va parler, où il va se produire une action, une situation donnée, et le 4 et le 6 vont voir de suite ce qu'ils ne vont pas. Sauf que le 4 va être orienté sur ce qui manque, ça, c'est un point fondamental sur le 4. Qu'est-ce qui manque ? Là où le point 6 va aller sur ce qui peut être dangereux, ce qui peut amener à une situation à risque futur. Donc, on a finalement deux énergies. Une énergie qui est orientée sur qu'est-ce qu'il n'y a pas à l'instant T donné, et une autre énergie qui est liée sur, eh bien, qu'est-ce qui pourrait, dans le futur, hypothétiquement, amener une situation dangereuse. Et là, on voit un point clé qui va permettre la différenciation du 4 et du 6, tout particulièrement sur le point juste après dont je vais te parler, qui est que l'un est beaucoup, beaucoup plus orienté vers le futur. Cependant, on va avoir des situations, et c'est là où la personnalité est quand même quelque chose de très subtil. Ce n'est pas pour rien qu'en plus de l'énéagramme, je te parle de la spirale dynamique, même si on ne va pas en parler ici, des métaprogrammes, de la pyramide de Maslow, d'autres outils de ce style-là, pour montrer les granularités. Une granularité que je vais te donner ici, c'est la notion HPI, HPE, peu importe ce qu'on va donner. Et là, en fait, quand on a cette composante-là que l'on rajoute, on peut très souvent confondre des 4 avec des 6, et des 6 avec des 4. Pour le 4, tout simplement parce que le côté HPI, il va y avoir le côté réflexion, le côté mental qui va quand même être très présent, même si on rassure un profil émotionnel. Et sur le HPI, HPE, sur le 6, un côté qui va être une très grosse sensibilité émotionnelle, avec un très fort besoin de se différencier des autres, qui pourrait faire penser au 4. Ok. Là, ok, on a ça, mais on a un point clé, que HPI, HPE ou pas, peu importe. C'est que, et ça, je l'ai vu, des personnes qui sont en type 4 énéagramme, notamment, j'ai l'exemple de au moins deux élèves à moi, qui ont eu ce doute-là, de se dire, je suis peut-être 6, 6 énéagrammes. Et en fait, le point qui a mis le doute, c'est la notion de la connexion forte aux émotions, et tout particulièrement à une de ces émotions, qui est la peur. Le 4 va avoir son, on va dire, si on prend le volume de son, comme dans un ampli de guitare, et bien le volume de son va être poussé au maximum. Donc, les émotions vont être vécues beaucoup plus fortement. On en reparlera d'ailleurs sur le 4 et le 8, s'il y a un autre point à dire, mais bon, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, entre le 4 et le 6, et bien un 4 peut avoir cette émotion, cette amplification liée à la peur beaucoup plus forte. Mais là, on parle d'émotionnalité sur le 4. Là où le 6, la peur, est certes une émotion, mais elle vient, alors elle est parasite pour le 6, parce que c'est vraiment des sujets de fond du 6, mais elle vient pour justement aider à anticiper une situation future. Ce n'est pas quelque chose qui naît par rapport à un déclencheur donné, contrairement au 4, où très souvent, ça va être un déclencheur qui va amener ça, une situation. Dans le 6, même s'il y a cette sensation-là, c'est juste un mode de fonctionnement par défaut qui va être présent, qui va toujours vers le futur, se préparer au futur. Voilà, quelques points clés essentiels qui vont t'aider à avoir plus d'affinité, pardon, de subtilité et plus d'affinité sur ces profils-là, dans le sens où mieux les comprendre, mieux les cerner, mettre un lien avec eux. Donc là, déjà, rien que ça, ça va pouvoir beaucoup t'aider. Pour aller plus loin, si tu ne m'as pas déjà rejoint, j'ai réalisé une masterclass 100% gratuite sur laquelle il y a du contenu hautement qualitatif. Je t'invite à regarder, le lien est en description et qu'à nous, on se trouve de côté. A de suite ! Sous-titrage ST' 501